Bonjour bande-nomméleurs, j'ai appris une grande nouvelle. Pour la première fois depuis que ça existe, des abeilles ont été catégorisées dans les espèces menacées. Vous allez me dire, tant mieux, ça fait moins de risques de piqûres pendant l'été. C'est une façon de voir les choses, mais ça soulève un problème un petit peu plus délicat. J'aimerais donc vous parler du miel et des abeilles. Comme vous le savez sans doute, les abeilles sont un peu plus que de simples fabricantes de miel. Donc si vous avez bien écouté pendant vos cours de bio ou écouté attentivement Fred et Jamais, les abeilles, en passant de fleur en fleur, vont tout simplement polliniser les fleurs femelles avec les fleurs mâles. Et ça va donner tout simplement les fruits et les légumes qu'on connaît. Sans les abeilles, 84% des plantes cultivées disparaîtraient. Et un peu plus d'un tiers de ce qu'on mange disparaîtrait lui aussi. Pour vous donner une idée, les supermarchés passeraient de ça à ça. C'est vrai, ce sera plus facile pour faire ses courses. Mais tout de même, fini les fraises, les pommes, les poires, les cerises, les concombres, les M&M's. Vous allez me dire, c'est très intéressant tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et bien depuis maintenant une quinzaine d'années, on assiste à une forte hausse de la mortalité des abeilles. Une petite précision scientifique s'impose. Effectivement, vous l'avez bien résumé, c'est ce qui a été appelé par mes collègues le « conning collapse des dogues », le syndrome d'effondrement des colonnes des abeilles. C'est tout simplement que les abeilles meurent depuis, comme vous le disiez, une quinzaine d'années. En d'autres termes, je me permettrai une petite boutade, elles tombent comme des mouches. Merci professeur, elle est effectivement très bonne. Pour vous donner l'exemple de la France, entre 1995 et 2014, la production de miel est passée de 30 000 tonnes à 10 000 tonnes, et c'est 300 000 ruches qui ont disparu chaque année. Ça fait pas mal, mais d'où cela peut-il bien venir ? Depuis l'apparition de ce syndrome de mortalité des abeilles, il y a une multitude de causes qui ont été identifiées, mais le grand gagnant est les pesticides. Forcément, en allant dans les champs où on a été arrosé de pesticides, les abeilles vont trouver que le pollen a un petit goût un petit peu plus que sucré. En 1995, des nouveaux pesticides sont apparus, à peu près au même moment que l'apparition de ce syndrome de mortalité des abeilles, passons, sont apparus alors les insecticides néonicotinoïdes. C'est comme ça que ça se dit. Et ça, avec un nom pareil, je pense qu'une intervention scientifique s'impose d'elle-même. Effectivement, les néonicotinoïdes sont les insecticides les plus utilisés au monde, notamment dans la protection des cultures, mais aussi des élevages. En termes d'impact sur les abeilles, ça va être tout à fait dévastateur, puisqu'elles ne sauront plus comment communiquer entre elles, elles seront un cas de peu perdus, ne sauront plus quelles fleurs renisselées, ce qui est assez cataclysmique, et elles pourront aller jusqu'à se perdre dans la nature. C'est un petit peu... Merci professeur, j'espère à bientôt. Tenez, pour vous donner l'exemple de la région du Sichuan en Chine, ils ont tellement utilisé de pesticides que toutes les abeilles ont disparu. C'est vrai, c'est nickel et ça sent bon monsieur propre, mais au niveau de la pollinisation, ils ont eu recours à des méthodes un peu spéciales. Résultat, ils pollinisent les arbres à la main. Espérons qu'on apprenne de nos erreurs. En plus de ça, avec l'industrialisation de l'élevage des abeilles, on a assisté notamment à la propagation d'un petit parasite sympathique qui s'appelle le varroa, et qui se met sur l'abeille et lui suce tout le jus intérieur. Il pique une paille, il absorbe. L'abeille aime moyennement la sensation. Et donc, comme je vous le disais, l'industrialisation du miel n'a pas donné que du bon. Quand tu utilises ce genre de machine pour fabriquer ton miel, Forcément, l'abeille est un petit peu à plat. Enfin, fatiguée. Tenez par exemple, cet apiculteur américain qu'on voit dans ce reportage, son grand-père était déjà apiculteur. Et il disait que s'il le voyait aujourd'hui faire comme ça, il aurait des sortes de spaspes vomitifs. Enfin bon, il serait un peu déçu. Il ne verrait pas la compassion avec les abeilles. Là, c'est vrai qu'on voit qu'ils ne compassionnent pas beaucoup. Je ne sais pas bien comment fonctionnent ces abeilles. En revanche, ce que j'ai bien compris, c'est que la crotte de cet insecte, c'est du miel. Et j'arrive à le revendre à un sacré bon prix. D'ailleurs, ça m'embête pas mal qu'elle meure de plus en plus. Tenez, pour vous dire, cette année, j'ai même pas pu changer de 4x4. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'en prends sacrément bien soin de ces petites bêtes-là. Avec cette hausse de mortalité des abeilles, comme je vous le disais tout à l'heure, la production de miel a fortement baissé. Pour vous donner l'exemple de la communauté européenne, aujourd'hui, c'est 2 tiers du miel qui est importé. Et c'est pour ça que vous verrez souvent sur des miels industriels, miel en provenance de la communauté européenne et hors communauté européenne. C'est-à-dire que c'est du miel qui n'est pas extraterrestre. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, le premier producteur mondial de miel, c'est la Chine. Pour produire autant de miel, ils ont deux recettes miracles qui permettent de révéliser toute concurrence. La première option, c'est de rajouter au miel de l'eau sucrée. Tant que ça a un petit goût de sucre, on est content. Option numéro 2, qui est un peu plus performante, c'est de fabriquer du faux miel. Directement avec différents types de sucre. On touille un peu et puis ça donne un aspect miel. C'est pour ça que 30% du miel industriel a ainsi du faux miel ou du miel trafiqué. Alors quand t'es malade et que tu te prends une cuillère de miel qui est du miel industriel, autant directement croquer un sucre. En ce qui me concerne, ce déclin des abeilles, c'est surtout pour moi une vraie prise de conscience. Les abeilles sont un petit peu des centinettes qui sont en première ligne et qui finalement, en mourant, tirent un petit peu la sonnette d'alarme. Et donc ça me pousse à me dire, quand je consomme quelque chose, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ? Tenez par exemple, je vous parlais des vêtements et du coton qui consomment 25% des pesticides mondiaux. Je pense que les abeilles ne sont pas très fans de la fast fashion. En ce qui concerne ma consommation de miel, je suis convaincu que le métier d'apiculteur est un métier qui nécessite vraiment de respecter ses abeilles. Et non, justement, ce qu'il y a de certain, c'est que je n'achèterais pas de miel industriel. J'ai justement eu la chance de discuter avec une apicultrice passionnante qui m'expliquait que quand on achète du miel, le minimum à faire, c'est d'acheter du miel bio. Et le mieux encore, pour garantir le respect des abeilles, c'est d'acheter du miel issu de l'apiculture naturelle. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement suivre ses conseils. Et puis en ce qui concerne directement les abeilles, je vais essayer de réduire un maximum les produits qui nécessitent des pesticides. Et si vous aussi, vous avez envie de vous emmêler et que vous possédez un jardin, il existe plein de petites techniques pour aider les abeilles. Et vous retrouverez ça, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et si, par exemple, vous avez un jardin, mais que vous l'avez laissé un petit peu à l'abandon et que vous avez plein de mauvaises herbes, n'hésitez pas à désherber au round-up. Ah non, 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 c'est mauvaise idée. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aussi, vous voulez continuer à pouvoir manger des fraises tagada, n'hésitez pas à vous emmêler et à partager cette vidéo. Comment ça, il n'y a pas de fraises dans les fraises tagada ? Merci BambaBioleur. C'était effectivement très intéressant et très enrichissant. Cependant, je déplore qu'il n'ait pas été abordé le sujet des pipes au miel. Les pipes au miel. Voilà, je pense à ça. Attention, ça reste du tabac. Je pense pas tout à fait à ces sortes de pipes là, moi, mais tant pis.